Des milliers de femmes sont victimes de toutes sortes de violences durant les conflits armés à travers le monde. Le troisième forum réseau international Femmes de Métropolis à Abidjan plaide pour le renforcement des mécanismes de protection des femmes. Aux décideurs, nous recommandons la prise en compte des intérêts des femmes dans les décisions nationales et nous recommandons également que les conventions internationales signées et ratifiées soient effectivement appliquées pour garantir la sécurité juridique des femmes. Plein donc auprès des femmes du monde entier pour qu'elles soient des artisans de paix et de réconciliation véritables. Répondant au bureau ivoirien des femmes Métropolis qui demande l'application des tests juridiques de protection des femmes, la réaction de la ministre Anne Ouloto a été immédiate. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, je peux vous assurer de leur prise en compte dans les plans et projets futurs. Le troisième forum mondial de femmes Métropolis a réuni à Abidjan des milliers de femmes venues de 135 pays du monde. Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a invité les femmes à s'unir davantage avant de dénoncer le phénomène de l'excision. Je vous appelle à l'union et à la mobilisation dans l'action pour changer les choses. L'excision est la pire forme de violence faite à une femme et à une jeune fille. Nous aurons tous nous engagé pour sensibiliser, pour lutter contre ce fréau. Je vous engage, mesdames, à vous investir dans ce combat. Le forum mondial Femmes Métropolis est un espace d'échange et d'expression sur les problèmes spécifiques aux femmes. Il a été mis en place en 2005 à Berlin, en Allemagne. Nous aurons tous les problèmes de nuestra addiction. Car les mains peuvent bouger, nous需 et nous aurons tous les problèmes de la violence.